– Bonjour Jean, merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation. L'actualité est brûlante, comment arrivez-vous à faire le tri ? – Écoutez, on avait travaillé en amont, ce qui fait qu'on n'a pas rajouté grand-chose à ce qui se passe en ce moment, enfin, il ne se passe pas grand-chose pour l'instant, mais l'actualité est toujours après les événements, c'est-à-dire on parle toujours de ces événements à travers les différents collectifs en ce moment qui sillonnent la guiane et qui font l'actualité du moment par rapport au problème du pays, mais dans le spectacle, il y a tout le concentré de ce qui s'est passé il y a quelques mois. – Alors, il y a beaucoup de personnages, on a vu des spectateurs, des gens qui venaient parfois le soir que pour dîner puis repartir à la maison, qu'est-ce qui a attiré votre attention et que vous avez mis au goût du jour ? – C'est ça en fait, c'est tout ce qui se passait autour justement de ce conflit parce que beaucoup ont profité pour faire autre chose et ça a été pendant ces deux mois beaucoup d'observations, puisqu'on faisait à peu près tous les barrages parce que dès que le conflit a démarré, on s'est dit peut-être qu'il y aurait quelque chose à faire. Alors, si le conflit ne durait pas, on n'aurait peut-être rien fait, mais le fait qu'il ait duré plus de deux mois, on s'est dit bon là quand même, il y a quelque chose à faire. Alors, on se faisait un devoir tous les soirs de sillonner quelques barrages, mais on avait un QG, on avait un barrage où c'était le nôtre, certains l'avaient créé et d'autant qu'on s'inspirait de ça et on observait beaucoup. On était sur les barrages, c'est vrai, mais on observait énormément les gens. – Alors justement, il y a eu beaucoup de points de barrages qui ont attiré l'attention de tout le monde. Est-ce qu'il y a une personnalité ou un lieu qui pourrait faire remarquer dans votre spectacle que c'est là ? – Ben non, en fait, parce qu'on sait, c'est vrai que parmi tous les barrages, il y a eu pas mal de choses qui se sont passées au-delà des barrages, autour des barrages. Et donc, on a choisi un site, je disais, un site, et on s'est dit, voilà, on crée une histoire. Alors, peut-être qu'on a raté une ou deux choses, peut-être, je n'en suis pas sûr, mais je crois qu'on a tout, puisqu'on notait tout, on a retenu le maximum et on a créé justement cette histoire, justement, le fait le conducteur Champ et Choune, autour, autour, mais ça reste Champ et Choune, dans leur quotidien, mais on a créé cette histoire autour, justement, des barrages. – Alors, on sait que vous aimez beaucoup les jeux de mots, nous gonquer ça, nous bonquer ça, que ce sera le troisième, qu'est-ce que sera le troisième ? – Rendez-vous demain soir, José. – Alors, justement, premier spectacle complet, deuxième spectacle complet, y aura-t-il un troisième ? – Ben écoutez, s'il y a une demande, ça sera certainement dimanche à 17h. – Merci, Sean, et mes amitiés, bien sûr, à Choune. – Je n'y montrerai pas. – Que vous verrez, bien sûr, sur le spectacle. – Coup d'envoi.